La caravane qui a sillonné trois mois durant les différentes vilayas du pays se voulait être un trait d'union entre Algérie Télécom, l'Ansej et les jeunes investisseurs désireux de créer leur entreprise dans le domaine des TIC. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec des jeunes investisseurs en leur suggérant de créer un groupe pour en faire une grande entreprise et surtout pour faire face aux petits problèmes qu'ils rencontrent par moment. Nous avons de bons résultats sur l'accord que nous avons entrepris avec Algérie Télécom qui concerne ces micro-entreprises. 1,6 milliard de dinars leur ont été versés. C'est bien beau de démarrer avec de petites entreprises mais elles souffrent souvent de difficultés d'accès aux crédits. La ministre ne cache pas son inquiétude face au refus des banques de leur octroyer des crédits. Je pense que dans ce domaine, il serait préférable pour les banques de faire un prêt à ces micro-entreprises parce qu'elles sont meilleures en termes de portabilité. Je veux dire qu'elles peuvent se charger de ces projets mieux que les grandes entreprises. Je souhaite donc que les banques revoient leurs mesures. A se fier au propos du directeur général de l'Ansej, l'austérité n'influe en rien sur le dispositif mis en place pour l'intégration des jeunes diplômés dans le monde de l'entrepreneuriat pour peu que leurs projets soient créateurs de richesses.